bonjour à tous et bienvenue sur fa channel pour un nouvel épisode de fashion police africa alors aujourd'hui mon plateau est totalement renouvelé parce que déjà je retrouve ma chère et tendre mariama elle était partie en vacances elle nous a laissé ici tout seul quoi ouais mais bon je reviens avec plein de bonnes choses t'inquiète pas merci d'être là et surtout merci de m'aider accueillir aussi notre troisième chroniqueur nouveau il s'appelle ziggi 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 malik mais on t'appelle ziggi c'est ça oui c'est le nom d'artiste en fait super une très belle tenue de la rade et on a tous reconnu très bien on est ce que tu es prêt pour décortiquer tous ces looks t'as vu ses dents oui il a des dents très blanche un peu comme toi ici il ya que moi qui des dents un peu farfelues alors est ce que vous connaissez le diamond ball aujourd'hui on va parler du diamond ball très bien donc c'est organisé par rihanna donc c'est une soirée caritative de la l'industrie musicale et enfin de toutes les stars des célébrités américaines la crème des crèmes voilà la crème des crèmes et puis voilà ce qui importe monnaie le plus lourd exactement et donc on va commencer par elle qui est le premier look on passe tout de suite bon voilà premier look il s'agit de rihanna la maîtresse de cérémonie celle qui a voilà celle qui a l'initiative de tout ça et donc elle porte une robe noire avec un corset incorporé un peu débraillé enfin si je vais dire débraillé on va dire décolleté je trouve la robe très 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 jolie avec ses collants noirs et ses sandales ça me fait plaisir de revoir son front parce que c'est très longtemps ça lui va quand même bien je pense que c'est nous les filles qui sont en train de critiquer mais tous les garçons ils sont en train de bien se rincer l'oeil sur elle et ouais je la trouve très jolie bon tu me permets de commencer par absolument oui c'est déjà une personne qu'on adore tous oui bien vrai qu'elle a grossi mais d'une façon bien ouais c'est bien structuré en tout cas c'est bien partagé je me disais en fait qu'elle avait grossi pour une raison particulière oui c'est ce qu'on fait là on n'a pas encore vu quelque chose en fait la robe aussi j'aime bien sauf que je l'aurais préféré sont aussi deux colliers là oui j'ai cru avoir vu deux colliers ouais mais la robe elle est top ouais vraiment bah moi j'aime bien je me surprends à aimer parce que bon généralement robe collant et chaussures ouvertes c'est assez risqué surtout chaussures ouvertes et collant dans son cas je trouve que ça passe super bien tu parlais de maîtresse de cérémonie mais je trouve que sa robe la fait limite un peu prof maîtresse parce que c'est long derrière donc ça fait penser au queue de pi les grands et exactement ok je comprends oui et non c'est une robe que j'aime beaucoup le look dans l'ensemble ça va on imagine qu'elle a utilisé si sexy toujours ouais alors vos notes et la note de 7 7 sur 10 à 7 je trouve quand même un peu sévère moi je donnerais à 7 50 alors en deuxième position on a bien c'est la queen on la présente plus aussi celle là elle en robe verte portefeuille elle me rappelle légèrement ta robe durant la dacar fashion week n'est ce pas ta robe rouge je la préférais en rouge vraiment sauf qu'elle bien le sait quand même elle a je pense que je pense que c'est des diamants ou des cristaux incrustés au niveau des poignets ce qui était absent dans ta robe mais en tout cas elle est très soulisante dans sa robe rien de spécial aucune surprise elle est juste belle quoi c'est une nouvelle maman qui est qui fit dans sa robe je pense que la robe est parfaitement choisie étant donné les circonstances et étant donné le moment du bal et son moment de où elle a accouché parce que ça faisait pas très très longtemps mais la robe je trouve que pour sa silhouette du moment c'est c'est une belle robe la couleur je trouve qu'elle a l'air malade avec cette ouais je sais pas elle n'est pas elle n'est pas vraiment trois c'est pas voilà c'est ça je la trouve un peu sombre ouais voilà on dirait qu'elle a pris le bateau pour venir sur le tapis le niveau n'est pas trop élevé comme on a l'habitude de voir elle était un peu trop simple pour l'occasion mais j'aime bien les bras scellés qui rappellent un peu en fait ce que j'aime bien chez bionté c'est que à chaque fois qu'elle s'habille à une touche en fait qui te renvoie en afrique et que les égyptiens d'accord je vois ce que je veux dire donc il ya tout un truc en fait qui fait un feedback en afrique et ça j'aime bien sinon la robe je la trouve trop simple pour l'occasion voilà quand même une belle grande fente un long fente qui arrive jusqu'à la hanche donc je pense que ça devait être assez impressionnant comme ça mais sur la photo non ça donne pas plus que ça donc vraiment bof bof alors pour cette fois ci je vais lui donner la note de ça de 5 moi je donne 5 et demi un 5 et demi elle mérite un 6 quand même parce qu'elle est réunante et puis c'est une nouvelle maman on essaie d'être compris aussi n'est ce pas bon d'accord le troisième look mes amis ça sera future un all black everything donc il se marie bien avec rihanna là du coup avec leur all black donc je trouve quand même assez chargé parce qu'il a un col roulé avec des des petits détails au niveau du du de la fermeture il a des colis en perte il a une veste qui a des petits détails aussi de enfin blanc au niveau des épaules je trouve un peu trop de petits détails qui ne servent à rien mais dans l'ensemble si tu ne fais pas gaffe à ça c'est très joli et là notamment son all black très réussi très sans risque aussi mais voilà une veste un col roulé des perles un jean slim et des chaussures en noir j'ai l'impression que c'est un peureux courageux en fait comment ça dans le sens où il n'a pas pris beaucoup de risques donc un peureux mais courageux il s'est dit bon je vais voir ce que je peux faire pour me démarquer du style tout en noir d'où les petits accessoires qui moi me plaisent étrangement j'ai eu un coup de coeur pour ses chaussures je trouve que le look lui va bien que c'est tout en sobriété qu'ils le portent très bien et moi franchement du tapis rouge c'est l'un des looks masculins qui t'as le plus plus oui qui m'a marqué oui d'accord ok ziggy moi je trouve que c'est un look soit qui lui ressemble un peu même si j'avoue que il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour comprendre oui oui parce que moi au début je pensais c'était un short avec un col en bas c'est ça en fait je vais revenir sur l'image pour comprendre c'est réussi mais la seule chose que je kiffe en fait c'est ces choses les chaussures sont très 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 classe ouais et j'adore bon ta note bon je donne un 7 un 7 les deux pèses c'est marrant je lui donne un 7 aussi c'est incroyable bon ok moi je donnerais un 7 aussi mais c'est pas parce que c'est pas comme vous hein c'est parce que je veux vraiment lui donner un 7 parce que voilà on passe ah kimmy 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 c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'était lil kim quoi aujourd'hui on sait pas ce que c'est c'est l'il kim cyborg je comprends pas voilà she's the queen bee as always ouais je sais pas elle me perturbe je vais finir cette fois ci je te laisse la deuxième position j'ai mal en fait j'ai mal parce que comme je la vois j'arrive pas à comprendre on dirait juste en fait une boule qu'on a laissé qu'on a laissé du coup une boule à facette avec sa robe et puis la tenue un peu trop lumineuse je kiffe pas trop les paillettes en fait ah d'accord tu n'es pas paillettes du tout alors là mais là on est servi à niveau paillettes on veut mariama euh bah ouais non mais ouais elle me laisse elle me laisse perplexe en fait je sais pas trop quoi penser parce que je me dis que ce que je vais penser c'est peut-être ce qu'elle veut que je pense en fait non mais c'est et c'est sûrement ce que tout le monde pense c'est à dire je suis sûre qu'à chaque fois que quelqu'un la voit tout le monde se dit ah kimmy kimmy ben peut-être qu'elle l'exprime aussi hein oui non 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 je pense que non 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 je pense non le le côté provocatrice elle en joue depuis le début elle s'appelle queen bee elle est provocatrice elle est comme ça elle est prise de partout que ce soit de la robe que ce soit ça va pas et en parlant de prise de partout t'as vu son collier j'ai pas compris exactement on ira pas plus loin on s'est tous compris très bien 4 sur 10 pour moi bah j'ai dit 4 50 4 50 4 4 hop on passe on fait trop mal au coeur on passe bon pour finir j'ai gardé le meilleur pour la fin quand même parce que je trouve que quand même c'est deux deux personnages donc ce sont les deux enfants de magic johnson alors il s'agit de d'élisa et de dj johnson alors comment dire on commence par qui le le personnage ou le sac à main le sac à main donc on s'est compris le sac à main porte une robe en velours doré voilà au marron ok très bien alors oui effectivement parce que je pense que son frère a tellement de charisme à côté d'elle que là on ne la voit pas pourtant d'habitude elle est là mais là elle est bouffée quoi par son frère elle porte une robe en velours qui est très tendance on est d'accord simple avec des petits colliers rat de cou la petite coiffure très sage sans plus quoi elle est là pour accompagner quoi on est d'accord elle est là pour accompagner la robe est un peu grande sur elle tu trouves le bas c'est vrai que le bas n'est pas c'est vrai que le bas n'est pas très ajusté le bas n'est pas ajusté mes chaussures elle aurait franchement des petites chaussures noires avec des piques comme ça sur une robe aussi classique ce serait ce sera à revoir ce moment bon qu'est ce que vous pensez de de dj ouais il est assez extravagant oui mais il a tout compris au jeu en fait parce que lui il sait clairement qu'il va à l'événement de rihanna ah oui il le sait il s'est habillé en conséquence donc déjà il faut signaler qu'il a porté un legging taille haute satiné parce que c'est très brillant avec des bottines j'ai l'impression qu'il a bien porté les bottines parce que moi j'ai beaucoup de mal bas à talons évidemment alors il nous porte des plumes au dessus là qui me fait penser à une danseuse brésilienne les pumes d'autruches les pumes d'autruches exactement un boa on dirait qu'il a un boa enfin une veste en fourrure mais je le trouve très imposant avec son il vient en bas donc il est torse nu enfin j'ai l'impression qu'il a juste un petit voile qui couvre un peu le torse donc extravagant et puis bon lui c'est le fils biologique et Elisa c'est la fille adoptive tu donnerais la note de 8 sur 10 le personnage principal je vais lui donner la note de 8 8 sur 10 pareil pour moi et toi ? bah je vais lui donner un 7 on passe au top et au flop what you think ? what is the top ? what is the flop ? alors pour moi le flop c'est clairement Lil Kim on est d'accord en terme de flop she's the best clairement Lil Kim pour le top bon dire que ce serait Rihanna ce serait un peu facile donc je lui ai donné mon top à IJ ce soir pour le flop c'est Lil Kim ça c'est clair ça c'est un flop général la grosse boule c'est un flop général sinon pour le top c'est Rihanna pour tous les efforts qu'elle a fournis pour rendre cet événement ah oui ça je suis totalement d'accord avec toi exactement merci je vais tricher sur toi effectivement ce sera un grand top parce que vraiment bravo à Rihanna d'avoir vraiment été à l'initiative de tout ça je trouve ça bien quand même que tu gagnes assez de sous pour pouvoir maintenant tirer des sous un peu chez tous tes potes qui ont des sous pour reverser des sous à des gens qui n'ont pas de sous et je trouve ça juste énorme et Lil Kim bah écoutez je pense ça va être un flop à chaque fois qu'on va l'avoir anyway je pense que tout le reste de ça au moins tant qu'elle se sente bien dans sa peau et qu'elle est contente de ses biens mais bon esthétiquement parlant vraiment je trouve ça trop dommage d'être arrivé là et puis voilà pour moi ça sera un flop et ça sera toujours un flop même si je l'apprécie énormément bon merci de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement sur Effet Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa et puis revenez très vite parce que je sens qu'on a une bonne peste ici ouais à toi la peste c'est bon